Si Animal Crossing est un jeu vidéo qui a commencé à se populariser en 2020, sachez qu'en réalité, ça faisait déjà bien longtemps qu'il était sorti. En effet, le premier Animal Crossing est sorti sur Gamecube en 2002 en Amérique du Nord et en septembre 2004 en Europe. Et jusqu'en 2020, ce ne fut pas un succès. Mais grâce à l'aide de nos petits streamers, le jeu a pu enfin voir le jour au grand public. Ça a commencé avec des petits streamers tels que Misuru ou encore Nekonimi et ensuite de plus en plus gros streamers tels que Squeezie qui lui-même a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube dédiée à ça. Et ça, c'est assez extraordinaire, car on se souvient tous de sa vidéo du 15 février 2019, là où il annonçait qu'il ne ferait plus de gaming sur sa chaîne principale. Pourtant, depuis sa vidéo « Vais-je arrêter le gaming ? », je commence ma nouvelle vie et la seule vidéo gaming qui l'a fait par la suite. Alors pourquoi a-t-il fait cette vidéo ? Et comment Animal Crossing a pu se glisser aussi vite en haut du classement après plus de 15 ans d'échec ? Eh bien, dans cette vidéo, je vous dis tout sur l'univers d'Animal Crossing et de ce monde bien plus mystérieux de ce que l'on peut s'imaginer. Que vous le croyez ou non, mais le plus grand concurrent d'Animal Crossing, et bah, c'est Minecraft. Dans Animal Crossing, pour faire un très très vaste résumé, c'est de créer son monde. Dans Minecraft, pour faire un très très vaste résumé, le but, c'est de créer aussi son monde. Alors oui, pour un si petit jeu, c'est pas évident de faire face à Minecraft. Alors ce jeu devra attendre jusqu'en 2020 pour pouvoir se faire connaître. Maintenant, pourquoi ce jeu a-t-il explosé en 2020 ? La réponse est assez évidente et la raison est toute bête, mais il s'agit très très fortement du confinement. En effet, je me suis permis de réaliser ce petit graphique que voici. Dans ce graphique, qui est le nombre de ventes en termes d'années pour Animal Crossing, on peut observer très facilement que dès 2020, le jeu va passer de 10 millions de téléchargements à presque 40. Le confinement a tout simplement fait propulser ce jeu, et pour ceux qui disent qu'il y avait Minecraft, et bien les joueurs s'en sont très vite lassés. Et pour les streamers, lorsqu'un contenu est trop répétitif, ils tombent souvent à nuire. Alors, au lieu de se précipiter sur Minecraft, comme 99% de tous les streamers lors du confinement, une minorité ont vu le potentiel dans le jeu et s'y sont mis à jouer. Et très vite, l'effet le monde attire le monde a bien fonctionné. Et ensuite, de plus en plus de streamers ont commencé à y jouer. Mais il reste un détail que je vous ai pas dit. Animal Crossing est un jeu vidéo sorti en Europe en septembre 2004. Et je vous ai dit qu'à sa sortie, il n'avait pas eu son succès à cause en partie de Minecraft, un jeu similaire et beaucoup plus populaire. Mais le seul problème, c'est que Minecraft n'est pas du tout sorti en 2004. Les toutes premières versions de Minecraft sont sorties en 2010, soit 6 ans après la sortie d'Animal Crossing. Mais alors, qu'est-ce qui a autant nuit au succès d'Animal Crossing ? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches, et on voit ça en 6 points. Déjà, il y a eu un grand manque de publicité. Le jeu n'a peut-être pas été suffisamment promu avant sa sortie, ce qui a entraîné un manque d'intérêt de la part des consommateurs. De plus, à l'époque, les jeux de simulation de vie étaient moins populaires que les jeux d'action ou de sport, ce qui a peut-être limité l'attrait d'Animal Crossing pour certains joueurs. Animal Crossing a été initialement lancé sur Nintendo 64 au Japon, une console qui n'a pas été aussi populaire que d'autres comme PlayStation 2 à l'époque. Il a été ensuite porté sur GameCube pour une sortie mondiale, mais la GameCube était également moins populaire que d'autres consoles de l'époque. Tout ça sans compter que son gameplay était inhabituel. Le gameplay d'Animal Crossing est unique. Les joueurs interagissent avec les animaux dans un village virtuel. Il peut avoir des difficultés à comprendre pour certains joueurs qui ont préféré des jeux plus traditionnels. Quant à la date de sortie, le jeu est sorti en avril 2001 au Japon. Main a été lancé qu'en décembre de la même année en Amérique du Nord, ce qui a peut-être fortement limité son potentiel de vente pendant la période des fêtes de fin d'année. Et pour finir, il y a eu des difficultés pour localiser le jeu en dehors du Japon, avec des problèmes de traduction et d'adaptation culturelle pour les joueurs occidentaux. Et oui, et tout s'accumuler, ça fait un très mauvais départ et après c'est compliqué pour remonter la pente. Car il a fallu attendre 20 ans pour que le jeu se popularise et puisse attendre un plus grand public dans le quadruplan comme on l'a vu. Animal Crossing est maintenant le 12ème jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Alors la morale de cette vidéo, ne lâchez rien. Ne lâchez rien car on sait pas, peut-être que 20 ans plus tard, du jour au lendemain, sans vous prévenir, vos projets, vos rêves et vos ambitions se réaliseront. Je trouvais ça plutôt bien de finir sur une morale de ce genre pour cette vidéo. Et en même temps, Animal Crossing est vraiment selon moi l'incarnation de la détermination. Et on l'a vu, ils ont eu raison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo en le faisant savoir dans l'espace commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous embête pas plus. Alors moi je vous dis à la prochaine, merci, à plus.